L'objectif de ces rencontres, c'est de faire un bilan aussi un peu de la concertation citoyenne telle que nous l'envisageons, puisqu'il y a un petit peu plus d'un an, ont été mis en place à la fois les conseils citoyens et les commissions politiques de la ville à travers tout Mulhouse et qu'au bout d'un an, c'est intéressant pour nous d'entendre, d'écouter, de corriger et de continuer à cheminer ensemble. Voilà, vous avez la parole et vous êtes là, ou le bienvenu, au Pépitre, juste en face de moi. Monsieur le maire, j'aimerais d'abord vous remercier d'organiser ces réunions, et c'est un grand plaisir que nous venons, et nous tenons Mulhouse, et c'est pour ça que nous sommes là. Par contre, nous avons un problème, c'est la saleté. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les gens de la ville travaillent, dès qu'ils nettoient, c'est nouveau si sale. Dix minutes après, on est dans le même état. Est-ce qu'on peut faire des amendes ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Parce que ça, au quotidien, ça devient gênant. À Mulhouse, les vélos, c'est pas mal, il y en a beaucoup, il y a de plus en plus de pistes cyclables. Mais avenue de Colmar, en face des cinémas, il y a un début, c'est matérialiser pistes cyclables, et après, il n'y a plus rien. Alors les gens ne savent pas, quand on passe en vélo, on se fait engueuler. Si les services pouvaient matérialiser au sol quelques peintures, voilà, ce serait bien. Et fluorescente, si vous voulez, madame, oui, comme vous voulez. Et je voulais vous dire que tous les soirs, à la fin de la rue du sol, vers la rue des Vergers, des voitures stationnent dans les angles, rue des Vergers sur le passage piéton. Voilà, bon, les services pouvaient aussi verbaliser de temps en temps, ils comprendraient, mais c'est pénible parce qu'on n'a pas de visibilité. Merci. On travaille ensemble, et c'est aussi le but de ce genre de réunion. Parce que, bien sûr, nous avons tous une responsabilité là-dedans. Tous. La voiture mal garée, soyons honnêtes, on l'a tous fait un jour. Le problème, c'est quand tout ça, ça s'accumule, quand c'est chronique, quand tout le monde s'en fiche un petit peu. Le papier jeté par terre, c'est une forme d'incivilité. Le crachat, c'est une forme d'incivilité. On n'en a pas parlé, mais les déjections canines, c'est une forme d'incivilité. Les parcs qui ne sont pas respectés, c'est encore une forme d'incivilité. Et tout cela, moi, ça m'irrite, ça me dérange, ça me gêne. Et je sais que vous, c'est la même chose. Vous le dites là au micro, mais dans mon quotidien de maire, quand je rencontre les gens, c'est des choses là aussi sur lesquelles nous devons lutter. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de pouvoir répondre à l'interrogation des gens ? L'incivilité concernant le trafic d'hiver, les mauvais stationnements, les nuisances sonores, la vente d'alcool très tardif. Merci des efforts que vous avez faits pour le quartier en ce qui concerne la rénovation immobilière. Vous avez mis en place, par le biais de Citivia, enseignement en la SERM, tous les aides nécessaires pour rénover le quartier. Et depuis cette mise en place de l'OPAN, on voit bien que le quartier a quand même changé d'image. Et là, au moins, c'est le gros point positif. En matière de sécurité, monsieur, vous dites, finalement, est-ce que vous avez la possibilité de faire quelque chose ? C'est ça votre question. Est-ce qu'on laisse courir ? Ou est-ce que, finalement, ça nous arrange bien ? Est-ce que c'est une situation un peu intermédiaire ? Ou est-ce que, finalement, on est complètement dépassé ? Voilà, toutes ces questions que vous pouvez légitimement vous poser. Quelques éléments de réponse, quand même, qui sont là des faits. Souvenez-vous, Mulhouse, il y a quelques années, faisait la une des journaux télévisés de manière assez régulière. Le tram cramait. Souvenez-vous de ce drame des coteaux, un soir. On était parmi les champions du monde de voitures brûlées au moment de Nouvel An. On faisait un peu la guerre avec Strasbourg. Vous en avez entendu parler depuis 2-3 ans ? Vous n'en avez plus entendu parler. En 2 ans, nous avons fait baisser les violences urbaines de 60%. En moins d'un an, les violences aux personnes, c'est moins de 63%. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Pour vous, ce n'est pas suffisant. Parce que, dans le quotidien, dans ce que l'on peut vivre, effectivement, du 29 rue de Strasbourg, dans le secteur d'Olfus, jusque dans le secteur de la Marseillaise, jusque dans tous ces secteurs où il y a ce qu'on appelle des spots, il y a des choses qui irritent, il y a des problèmes de stationnement, il y a parfois encore des phénomènes de délinquance que je ne nie pas, mais sur lesquels nous travaillons. Moi, personnellement, je m'occupe plus exactement de Célier-Waldner, puisque j'habite rue des Cinépolis. On n'a pas beaucoup d'autorité, mais c'est vrai, quand il y a les poubelles et tout ça, qui traînent, enfin, on est là, on essaie d'être raisonnable avec les gens. C'est vrai, on ne fait pas les gendarmes, mais c'est vrai, la propriété avant tout. Vous êtes un peu une forme de vigie. Vous signalez ce qui ne va pas. Alors, on ne va pas inventer ça dans tous les quartiers. On n'est pas là pour se plaindre ou pour faire de la délation. Mais simplement, moi, j'en appelle à la responsabilité collective et à la responsabilité individuelle. À un moment donné, si on veut que les choses s'améliorent, bien sûr, il y a la verbalisation. Et alors là, quand on commence à verbaliser, je pourrais vous faire une copie de tous les courriers que je reçois, parce que quand il est 7h, ou, non, je ne vais pas dire, mais 15h52, et que mon ticket arrivait jusqu'à 15h50, ce n'est pas juste. Parce que là, pour une fois, je n'avais plus de sachets pour ramasser les déjections canines de mon chien. Parce que chaque fois, on a une excuse. Et parce que chaque fois, c'est profondément injuste. On s'est déjà vus. Chaque fois, je vous félicite pour votre rencontre citoyenne et le fait de vous présenter devant les Mélousiens. On vous a envoyé une pétition. On a accusé de réception, avec toutes les signatures. À ce jour, on n'a toujours pas de réponse. Une pétition, ça veut dire qu'il y a un problème qui n'a pas été résolu. Et il faut que moi, je prenne les dispositions pour qu'ils puissent être résolus. Et je ne le prends pas comme une attaque personnelle ou comme une remise en cause. C'est attention, il y a un problème. Comment est-ce qu'on donne satisfaction à un ensemble de citoyens qui, visiblement, collectivement, sont gênés ? Voilà l'objet d'une pétition. Le Lidl, qui est devenu vraiment des voitures démontées, des pneus, des poubelles. Donc, il y a eu une pose de pierre à l'entrée des énormes blocs de pierre à l'entrée des trois entrées. Il y a trois entrées. Et dernièrement, j'ai remarqué qu'il y a une pierre qui a été déplacée et on peut à nouveau rentrer dans ce parking. Et en fait, le quartier aimerait savoir si ce Lidl, un jour, il y aura une réouverture parce que ça arrangerait quand même bien les gens du quartier. L'avenir du Lidl, qui aujourd'hui est une emprise privée, on va travailler avec eux pour que cette emprise soit sécurisée. Mais aujourd'hui, ils ne souhaitent pas vendre. On les a interrogés pour savoir quelle était la destination de ce bâtiment. Aujourd'hui, ils disent « on attend ». Mais le commerce nous semble un sujet véritablement important. C'est pour ça que nous avons décidé, cet automne, avec Nathalie Mott, adjointe au commerce, d'avoir aussi un moment de rencontre avec les Mulousiens concernant le commerce. Le commerce du centre-ville, c'est un sujet, mais le commerce dans les quartiers, c'est un sujet essentiel. On peut encore partager et échanger autour du verre de l'amitié. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada